Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cet atelier qui porte sur l'utilisation des données dans les politiques de nature en ville et de biodiversité. Je suis Chloe Friedlander, chargée de mission Smart City et innovation territoriale à la Banque des Territoires et je suis accompagnée de Philippe Slis qui est, voilà c'est écrit ici, chef de projet SG3D à la ville et l'euro métropole de Strasbourg. Bonjour Philippe. Également Blandine Gouzbel, chef de projet confirmé Assesseur Biodiversity chez Aegis. Bonjour. Et Géraldine Perrodin qui est responsable du service développement urbain à la mairie d'Epernay. Bonjour. Donc en introduction, je voulais d'abord dire que ce sujet des données et de la nature en ville, ce sont deux sujets qui sont vraiment au cœur de la Smart City ou en tout cas de notre définition de la Smart City à la Banque des Territoires. D'une part parce que la ville durable est un objectif en soi et que les données sont un moyen, sont un outil pour accompagner cette transition écologique. On est convaincus à la Banque des Territoires que les données sont un enjeu stratégique pour les territoires, pour les collectivités. Leur maîtrise, c'est une manière d'avoir une connaissance fine et actualisée de son territoire et de pouvoir accompagner la prise de décision des décideurs et des services techniques. C'est pour ça qu'on a publié récemment, il y a peut-être une petite année, un guide sur la gouvernance des données, des données territoriales. Et ce guide, il permet d'accompagner, enfin de sensibiliser les décideurs à l'enjeu et à comment mettre en œuvre une stratégie de la maîtrise de la donnée de son territoire. On a également publié récemment un guide sur les jumeaux numériques des villes qui va un petit peu plus loin, puisque là, il s'agit d'utiliser les données 3D des territoires. Et on a vu que cet outil, cette technologie du jumeau numérique de la ville, c'est un outil qui a vraiment beaucoup de potentiel, notamment dans le pilotage et la modélisation de projets d'aménagement et de phénomènes climatiques qui permettent d'anticiper en fait et de planifier ces projets-là. On a aussi une offre d'ingénierie au sein du programme Action Coeur de Ville qui permet d'accompagner les villes dans la conception de leur projet, de leur stratégie data et de leur stratégie nature en ville. La nature en ville, c'est aussi un enjeu très fort pour nous. On a une offre d'ingénierie au sein du programme Action Coeur de Ville, une offre d'ingénierie qui s'appelle Sgreen. Et pour l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, on voit bien aujourd'hui que l'accompagnement de la conception et de l'opération des politiques de nature en ville et de toutes les actions, ce sont des domaines dans lesquels on a beaucoup de compétences et c'est ce qu'on verra avec Aegis. Mais je vais commencer avec vous Géraldine Pérodin. Donc à la ville d'Epernay, vous avez commencé à travailler sur vos politiques de nature en ville par la donnée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivée à vouloir vous servir des données comme levier pour ces politiques ? Alors effectivement, la ville d'Epernay mène une politique volontariste sur la végétalisation de la ville depuis un certain nombre d'années. La ville a été retenue parmi les 222 villes du dispositif Action Coeur de Ville et dans ce cadre-là, on a pu bénéficier d'un accompagnement dont parlait Chloé précédemment sur ces questions de biodiversité en ville. Donc on a mené une première étude sur Epernay face au changement climatique, c'était le nom de cette étude, qui nous donnait une feuille de rousse sur toute une série de sujets. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de sujets, pour être suffisamment opérants, c'est-à-dire avoir une démarche qui soit systématisée, qui soit plus agile aussi, il y avait certainement, c'était vraiment un pressentiment au départ, il y avait un sujet avec la data. Donc on a mené une seconde étude, pareil, toujours accompagnée par la Caisse des dépôts, sur la végétalisation du centre-ville par la donnée. Les trois enjeux principaux, les trois indicateurs que nous avons priorisés assez rapidement portés, c'est ceux qui sont affichés juste là, à savoir analyser la présence de la nature en ville, notamment bien identifier la répartition des strates naturelles et avoir un vrai état des lieux sur les continuités végétales et le patrimoine remarquable. Je parlerai un peu, je parlerai juste après, effectivement, de la manière dont on souhaite justement suivre cette analyse de la présence de la nature en ville. Deuxième enjeu important, mieux comprendre et prendre en compte les contraintes liées aux plantations, avec des sujets encore là aussi récurrents, des contraintes patrimoniales qu'on peut avoir au cœur de ville d'Épernay, une ville qui a un site patrimonial remarquable, qui est une ville constituée. Et donc la végétalisation est très régulièrement confrontée à des problématiques de réseau souterrain, d'incompatibilité de la végétalisation, notamment avec des contraintes techniques. Et enfin, dernier sujet, comprendre l'impact de la végétalisation sur l'attractivité et le cadre d'avis. Donc des indicateurs a priori assez larges. Alors, sur cette étude qui restait assez exploratoire au départ, c'est vrai qu'elle a été menée de manière assez originale. On a vraiment co-construit les objectifs et cette mission avec le cabinet d'études. Et notamment, très rapidement, on a identifié quels seraient les bénéfices de cette étude pour tous les cadres, pour un certain nombre d'acteurs de la collectivité, que ce soit pour la direction, pour les allants de terrain, pour les élus et pourquoi pas aussi pour les citoyens avec la question de l'open data. Oui, c'est vrai que la spécificité de la donnée, c'est que tout l'enjeu, c'est qu'elle soit partagée finalement entre tous les acteurs de la ville. Et pour la partager, le mieux, c'est d'en avoir un maximum. Est-ce que vous, du coup, vous valoriserez plutôt des informations dont vous disposez déjà ou vous avez besoin de créer de la donnée ? Alors là aussi, ça a été une des découvertes de cette étude et un des avantages, c'est on s'est emparé du SIG qui était déjà mis en place dans la ville, mais qui d'abord est assez incomplet, en tout cas qui pourrait être tout à fait complété avec les moyens qu'on a et qui, d'autre part, était relativement méconnu d'un certain nombre d'agents de la ville qui auraient pu en bénéficier. Donc un des volets de cette étude, ça a été aussi de s'emparer de ce SIG, de faire aussi des présentations de ce SIG. Alors ce n'était pas l'objectif principal de l'étude, mais effectivement, on a pu, notre partenaire d'encaisserie qui développe le SIG, à présenter un public assez large de techniciens et élus de la ville, ce dont on bénéficiait actuellement. Et ensuite, la démarche a consisté effectivement à un travail assez exhaustif lors d'ateliers de travail. Alors c'est un des extraits qui est présenté du travail qu'on a pu mener, de recenser toutes les données dont on pourrait avoir besoin et ces données, comment on pouvait les mettre à jour, qui les disposait et quels étaient leurs intérêts. Donc voilà un travail, un premier travail qui était assez important pour Épernay. Déjà un travail conséquent de mettre tout le monde autour de la table et puis la cartographie, ces données. Et donc là, quelles sont les prochaines étapes ? Alors l'étude s'est terminée en juin, donc c'est assez frais. Là, on a écrit, on a une feuille de route sur deux ans. On est vraiment dans une politique du petit pas incrémental. Comme je l'ai déjà dit, mais on est une ville moyenne, petite ville avec des moyens qui sont relativement limités. Et cette étude a démontré qu'avec les moyens dont on disposait, on pouvait déjà réaliser un certain nombre d'actions très intéressantes. Donc la première étape, ça va être de renforcer ces groupes de travail, de poursuivre notre travail d'échange et d'arriver à répondre à un certain nombre d'actions. Et pourquoi pas dans un second temps, de recruter ou d'engager d'autres réflexions justement sur de l'open data. Mais dans un premier temps, de valoriser déjà et de croiser les informations dont on disposait déjà. On a hâte de voir la suite. Et du côté de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg, vous vous appuyez aussi sur le SIG pour le déploiement de votre plan canopée. Mais celui-ci a la particularité d'être en 3D. Donc c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique de la ville. Est-ce que, Philippe Slis, vous pouvez nous rappeler ce qu'est un jumeau numérique de la ville ? Oui, bonjour à tous. Peut-être qu'on peut voir en même temps la première diapo. Donc ce jumeau numérique, c'est une modélisation tridimensionnelle du territoire. Et à l'euro-métropole de Strasbourg, sa particularité, c'est aussi d'être multifacette, multiforme. On voit en haut à gauche une modélisation numérique de la ville sous forme de photomaillage 3D sur laquelle on va ensuite pouvoir plaquer et intégrer de l'information thématique SIG. En haut à droite, c'est une autre manière de modéliser la ville en 3D sous forme de nuages de points qui a été réalisé par une acquisition aérienne laser aéroportée. Une des différences entre les deux, c'est la précision de mesure qu'on peut atteindre, qui est bien meilleure sur un nuage de points que sur le photomaillage. Mais les usages ne sont pas les mêmes. En dessous, on est sur des produits qui sont issus des deux jumeaux numériques du dessus, mais qui sont déjà plus adaptés à des usages. En bas à gauche, c'est le modèle numérique de terrain sous forme image qui est exploité très régulièrement, notamment par le service gestion-prévention des risques environnementaux. Et enfin, en bas à droite, c'est la maquette numérique sémantique de la ville qui souvent nous sert pour des simulations et de l'insertion de projets. Et alors, on commence à s'en douter, mais pourquoi et en quoi cette technologie, elle est pertinente dans le pilotage de votre plan canopée ? Qui s'en sert ? À quoi ça sert d'avoir ce jumeau numérique ? Voilà, donc du coup, on va pouvoir passer à la diapo numéro 2. Et sur cette diapo et dans le cadre du plan canopée, on a travaillé en collaboration avec le service des espaces verts et de nature en s'appuyant sur sur deux facettes du jumeau numérique. Le nuage de points, qui nous apporte une connaissance exhaustive de la présence de la végétation sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans le domaine public que privé, et qui nous a permis de constituer, en bas à gauche, de calculer un indice de canopée, c'est-à-dire le pourcentage de surface arborée sur des unités de territoire. Et on a constitué en cela un instantané T0 de la présence de la végétation en ville, parce que le plan canopée est développé sur trois axes. Un axe de préservation de la végétation existante, un axe d'extension et de développement de la présence de l'arbre en ville. Et donc, poursuivre les politiques et pouvoir faire un diagnostic des actions qui y sont menées, eh bien, cette évolution de l'indice de canopée dans le temps va nous permettre de mesurer, en fait, l'impact de ces politiques. Et également, le jumeau numérique sous forme de maillage texturé, à droite, nous permet de simuler de futures plantations, ici, notamment dans les cours d'école, qui étaient parmi les premières cibles d'extension de la présence de l'arbre. Donc, peut-être qu'on peut passer à la troisième ? Oui, bien sûr. Oui, Chloé ? Non, j'allais dire, il y a des usages encore au stade de la recherche et du développement. Il me semble que vous travaillez avec un chercheur. Oui, alors, c'est le troisième axe, qui est un axe de recherche. Donc, avec une étudiante en thèse, Natalia Phillips, et en partenariat avec l'Université de Strasbourg, sur l'impact de la végétation sur l'îlot de chaleur urbain, avec trois grandes étapes. Une première étape qui a été de constituer des mesures de différents éléments qui permettent de de caractériser la température ressentie et l'îlot de chaleur urbain, ces mesures ont été couplées avec une cartographie de la ville qui est à gauche, qui est une classification locale climate zone, une classification internationale qui permet de caractériser le territoire en fonction de la présence de la densité de bâtiments, de végétation, de certains éléments caractéristiques. Et en couplant les deux, on peut obtenir ce qu'on a à droite, c'est-à-dire une cartographie finalement du risque d'apparition d'îlot de chaleur urbain. Donc ça, c'était la partie mesure. Une deuxième partie modélisation qui était à l'échelle déjà beaucoup plus fine d'un quartier ou d'une rue, de valider des outils de modélisation pour nous permettre ensuite d'aller vers la troisième étape de prescription, c'est-à-dire avant même, au moment de la conception du projet, d'être aussi en mesure de simuler la possible apparition d'îlots de chaleur urbains pour pouvoir y remédier avant qu'ils ne se présentent vraiment. Et donc là, d'avoir des recommandations sur est-ce qu'il vaut mieux construire plutôt des peu de bâtiments mais très hauts ou alors plutôt d'étaler des bâtiments de plus faible hauteur. Est-ce que la végétation qu'on va installer en aménagement ? Est-ce qu'il vaut mieux faire un gros ensemble tout flux de végétation ou alors il vaut mieux la répartir de façon plus harmonieuse ou homogène sur le territoire ? C'est ces prescriptions-là, finalement, qu'on espère pouvoir obtenir et qui vont participer à proposer à nos citoyens une ville qualitative et dans laquelle il fait bon vivre. Donc on imagine que le DGS et les élus doivent avoir hâte de pouvoir se servir de cet outil. Merci beaucoup Philippe. Nous allons entendre deux témoignages sur la manière dont on peut valoriser des données pour piloter ou en tout cas modéliser ces politiques de nature en ville. Du côté d'EGIS, votre activité consiste justement à accompagner vos clients et pour ça, vous allez chercher des données, vous vous servez de données. Alors est-ce que vous pouvez nous dire de quelles données vous avez besoin et comment vous vous en servez ? Alors bien sûr, je vais peut-être introduire très rapidement le groupe EGIS. Donc le groupe EGIS fait partie de la Caisse des dépôts. C'est près de 15 000 collaborateurs qui sont basés sur les 5 continents et la grande force d'EGIS, en fait, c'est du coup de proposer une offre globale par ses compétences, notamment le travail sur la ville, sur la mobilité, sur les grands ouvrages, l'énergie, l'eau et aussi bien sûr l'environnement. Donc finalement, on peut travailler sur un projet de A à Z et sur quelque chose de très global. Donc moi, du coup, c'est vrai que je suis chef de projet sur la biodiversité urbaine. Et donc, mes missions, c'est vrai que c'est vraiment préserver et développer cette biodiversité que l'on peut avoir sur les territoires, cette nature en ville, j'ai envie de dire ce patrimoine écologique. Mais pour cela, en fait, il faut connaître son patrimoine écologique. Donc c'est vrai que comment on va s'y prendre, nous, pour réaliser ce diagnostic ? Donc c'est vrai qu'il y a trois phases. La première, c'est la collecte. Donc en fait, on va avoir nos écologues naturalistes qui vont aller sur site et qui vont avoir une tablette pour réaliser leur inventaire faunistique, floristique, la détermination de leur habitat et aussi les zones humides. Et grâce à cette tablette qui va être géoréférencée, ils vont pouvoir entrer leurs données de ce qu'ils ont pu trouver directement. Donc on utilise une donnée qui s'appelle avec EcoData. Et donc du coup, tout après est centralisé. Et donc du coup, après, derrière, on va avoir une phase de gestion de ces données. Donc l'objectif, une fois qu'on les a récupérées, c'est de pouvoir en fait les... Je vais pas juste sur la donnée d'après. Pardon. Hop. C'est donc de pouvoir en fait les mettre en lien avec les données justement qui sont déjà existantes. Donc notamment les documents liés à la planification du territoire dans tout ce qui est SRCE, mais aussi tous les corridors qui ont pu être déjà identifiés et donc de créer des liens. Donc c'est vrai que l'importance en fait de ces datas, c'est finalement de voir l'évolution que l'on peut avoir sur la biodiversité. Donc là, vous pouvez voir une visualisation de la donnée. Donc on appelle ça le WebSIG. Donc c'est quelque chose sur lequel nous, l'ensemble des collaborateurs, on peut regarder l'évolution. Et il y a des données qui vont être associées. Donc une fois qu'on a ces données là, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir les utiliser. C'est leur utilisation. Et donc, on peut réaliser de la planification. Donc lorsqu'on va voir en fait la biodiversité sur le site, on va en déduire des habitats, réaliser des liens et on peut réaliser du coup des planifications d'entretien de gestion différenciée qui va être liée avec cette biodiversité. Donc un petit exemple qui est avec Aropa Port, anciennement Port de Paris, où on avait une mission en fait d'identifier, de diagnostiquer sur le territoire les espèces exotiques envahissantes, puisque du coup, pour la biodiversité, ça peut être un frein après au développement. Donc vous pouvez le voir sur la carte de gauche. Donc c'était vraiment de localiser les points, de donner aussi la donnée sur leur densité. Donc on a précisé si elles étaient fortement présentes, moyennement ou faiblement. Et à partir de là, en fait, ça a permis, donc on voit sur la carte de droite, de réaliser une planification des actions d'entretien à réaliser. Donc en fait, avoir une donnée vraiment virtuelle et surtout après de pouvoir réaliser un suivi lié à cet entretien, c'est-à-dire est-ce que les opérations étaient réalisées ? Oui, non, partiellement. Donc c'est vraiment ce que les données data sur la biodiversité en fait peut nous apporter, c'est-à-dire de voir l'évolution de la biodiversité et des écosystèmes pour du coup, adapter vraiment la planification et l'entretien pour pouvoir la développer. Et donc vous, vous vous en servez pour vos opérations, mais est-ce que vous vous en servez aussi pour faire du reporting à votre client ou est-ce que votre client lui-même fait du reporting auprès de quelqu'un d'autre ? Alors tout à fait. Après, ça permet aussi de réaliser des cartographies sur lesquelles il peut se baser, il peut voir l'évolution et aussi de pouvoir communiquer notamment sur la présence des espèces, leur localisation et de voir si par exemple aussi le nombre va augmenter. Donc c'est vraiment un indicateur. Si on détecte par exemple du lézard des murailles, que l'on a mis en place des mesures nécessaires pour son développement, vérifier si le nombre d'individus a augmenté ou s'il a diminué et du coup d'en tirer des conclusions. Et peut-être à nouveau du côté de nos deux collectivités, de nos deux représentants de collectivités, est-ce qu'il y a des indicateurs en particulier auxquels les élus ou les citoyens sembleraient sensibles ? Est-ce que vous en avez déjà repéré ? Est-ce qu'il y a ce type d'informations qui sont recherchées ? Je ne sais pas si ça inspire un des deux. Si, si. Je trouve que c'est toujours compliqué de définir un indicateur parce qu'on est toujours sur des démarches assez transversales. Donc c'est plutôt une multiplication d'acteurs. Ce qui peut-être pour répondre, pas tout à fait directement mais indirectement, ce qui est une des attentes principales des élus et des citoyens, c'est à la fois le cadre de vie, le confort qu'on peut rattacher au niveau de questions de santé publique et qui fait du coup le lien aux îlots de chaleur urbain dont parlait aussi la collectivité de Strasbourg. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et effectivement, sur ces indicateurs-là, du coup, en découle toute une série d'indicateurs sur la qualité du végétal, son âge, son état phytosanitaire, son besoin en eau, la possibilité de planter dans ces ICU. Voilà, c'est toute une série d'indicateurs qui peuvent aussi aller peut-être pour compléter sur d'autres indicateurs, par exemple socio-économiques, quel est le prix du foncier dans des secteurs où il y a des ICU, qu'il y a par exemple l'évolution du foncier dans des secteurs où on a une augmentation des ICU de manière assez importante depuis ces dernières années. D'accord. Et Philippe, est-ce que vous voulez compléter ? En fait, pas forcément sur les indicateurs, mais les attentes des élus et des citoyens, c'est aussi de pouvoir accéder à cette information, à cette connaissance du territoire tridimensionnelle, à ces informations métiers. Donc, moi, je voulais insister, on en a parlé un peu, mais voilà, d'une démarche open data et de la nécessité de favoriser au maximum les échanges et le partage de l'information. Donc, je pense que ça permet, ça permet à chacun finalement de pouvoir créer aussi ses propres indicateurs. Et peut-être du côté des GIS, est-ce que justement, vous avez des clients qui sont sensibles à ça, peut-être à publier les données que vous, vous allez collecter sur la biodiversité ? Est-ce que c'est des choses qu'on cherche à valoriser ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que la biodiversité, c'est un patrimoine. Donc, de pouvoir faire du coup ses inventaires, d'avoir toutes ces données, c'est toujours intéressant effectivement pour le client de pouvoir les publier, de pouvoir communiquer dessus et surtout de voir en fait que lorsqu'il met en place des actions, les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir. Là, on a une mission avec le SIAP justement, où ça permet de faire une corrélation entre finalement leur gestion et la biodiversité qui est étroitement liée et qui permet son développement. Une question à vous trois pour finir, pour conclure. D'après vous, quel rôle ou quelle va être la place des données dans la gestion des phénomènes de changement climatique ? Est-ce que c'est très important de les avoir, d'y avoir accès et d'avoir les outils qui vont permettre de modéliser ou de simuler des phénomènes climatiques ? Voilà pour vous, quelle est l'importance de se mettre aujourd'hui à avoir les données concernant son territoire relative à la biodiversité ? Très rapidement, en fait, tous ces domaines sont étroitement liés. À partir du moment où on va cartographier de la végétation, effectivement, on va parler des îlots de fraîcheur, on va parler biodiversité, verdissement des villes. C'est des attentes qui sont très fortes de la part des usagers. Donc effectivement, ça va être le nouvel enjeu dans le changement climatique d'avoir des données et de les croiser pour pouvoir en tirer des solutions. Continuer à avoir ces données, c'est être capable de les produire et puis de les mettre à jour. Je pense que là-dedans, ce qui est aussi important, c'est que cette production de données se fasse au plus proche du terrain et au plus proche de ceux qui détiennent la connaissance et cette information. Et donc, on est beaucoup, nous, dans l'accompagnement des usages et le développement des compétences SIG et 3D de l'ensemble des services métiers de la collectivité pour qu'on ne soit pas dans quelque chose de centralisé, qui soit produit qu'une seule fois et qui a du mal à vivre, mais qui soit quelque chose de partagé et de mis à jour régulièrement parce que c'est le détenteur de la donnée qui a aussi acquis les compétences nécessaires pour la mettre à jour, la tenir à jour et lui conserver la valeur. Beaucoup a été dit. Strasbourg, vous êtes un peu en avance par rapport à Epernay, mais c'est vrai qu'on y croit beaucoup à ces données, notamment justement pour ce que je disais au début, c'est-à-dire accélérer cette végétalisation, on y croit, et puis à systématiser aussi nos démarches et mieux identifier les problématiques récurrentes qu'on peut avoir et qu'on a parfois du mal à croiser entre directions. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, d'avoir participé à cet atelier et puis aux personnes qui nous ont regardés. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette journée d'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...